Méditation du 18 septembre Le bonheur est devenu un des sujets les plus étudiés, les librairies regorgent de livres spécialisés pour nous dire comment être heureux, comment obtenir ce produit tant convoité appelé bonheur et que nous voulons tous consommer. Chaque année, le Word Happiness report est publié. Ils sont listés les pays les plus heureux du monde. Sur quoi les chercheurs se basent-ils pour savoir quels pays sont les plus heureux ? En identifiant une série de facteurs clés du bonheur comme, entre autres, le produit intérieur brut, l'expérience de vie et l'aide sociale, compte tenu de ce qui précède, en 2021, la Falun, le Danemark, la Suisse, l'Islande et les Pays-Bas étaient en tête de la liste et les moins heureux étaient l'Afghanistan, le Zimbabwe, le Rwanda et le Botswana. Dans son livre « Geography of Bliss » « Le secret du bonheur », Eric Renner indique que ces pays riches ont tendance à en effet être plus heureux, mais qu'en plus de l'argent, il faut tenir compte de la famille, des amis et de la gratitude. Le bonheur est-il vraiment conditionné par l'endroit où nous vivons ? Le philosophe français Blaise Pascal a déclaré que « Nul n'est heureux comme un vrai chrétien ». Beaucoup pensent pourtant qu'il n'y a pas de place pour le bonheur dans la vie de croyant, que le christianisme est synonyme d'épreuve et d'affliction, d'une vie qui se frappe avec un saint fouet. Dans bien des cas, ceux qui n'ont pas pleinement vécu leur expérience spirituelle avec le Seigneur, conçoivent la religion comme une entrave qui réduit considérablement le désir de vivre. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Quel que soit l'endroit où il se trouve, l'état de son compte bancaire, le niveau de liberté d'expression dans son pays, le chrétien trouvera toujours cet endroit où règne cette vraie joie. Les apôtres n'ont pas perdu leur joie quand ils ont souffert des outrages pour le nom de Jésus. Plus tard, nous voyons que Paul et Silas priaient et chantaient les lounges de Dieu, alors qu'ils étaient injustement emprisonnés. Même troublés, malades ou au chômage, le chrétien est toujours vêtu d'un habit de fête, et exaltent toujours une huile de joie. Rien ni personne n'enlève le bonheur que Dieu a placé dans nos cœurs troublés. Il a promis au racheté, la joie et l'allégresse les accompagneront. La tristesse et les plaintes fuiront au loin. Profitons de ce bonheur divin, où que nous soyons. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501